Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult'n'Click pour une petite vidéo différée où on va vous exposer nos charmantes théories pour la suite de Walking Dead. Et donc pour cet épisode 16 qui, on le sait déjà, va d'ailleurs durer 90 minutes. Et pour ce faire, je suis avec Bigby, mais aussi avec l'ami Kerr là-bas. Kerr, Kerr, des... Bah écoute, du coup, donc on reprécise, tu veux, c'est Kerr qui voulait faire cette vidéo théorie. Il voulait faire cette vidéo théorie, il nous a dit, je vous préviens, je suis allé chercher sur les fin fonds du net. Il lui a dit, si tu penses que tu as la vérité, les spectateurs seront témoins de tout ce que tu vas dire et si tu as raison ou pas. Et tu seras le seul qui, du coup, passera pour un fou si tes théories ne sont pas justes. Et donc, c'est pour ça que nous allons écouter en premier les théories de Kerr. Soyez témoins. Non, bon. Alors, non, mais j'ai pas de théorie, je n'ai pas cherché, il ne faut pas écouter Bigby, j'ai pas de théorie, la sainte vérité. Juste cet épisode 15, avec le fait que Daryl se prenne une balle dans le pruneau, dans l'épaule. Passe tous dans l'épaule. Donc déjà, bon, c'est évident, il n'est pas mort. En tout cas, je l'espère. Ça serait une énorme surprise qu'il soit mort, par contre. Le fait que Daryl se fasse tirer dessus, annihile complètement ce qui était la quasi-certitude d'énormément de gens sur le web. C'était que Daryl allait se faire défoncer par Negan. Pourquoi ça, Nihil ? Pourquoi ? Je le vois mal se prendre une balle dans l'épisode 15, que l'épisode 15 se termine par la pseudo-mort de Daryl, et que dans l'épisode 16, il meurt vraiment. Moi, je pense maintenant vraiment... Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais j'expose moi ma théorie. J'expose... Oui, voilà. Bref. Je pense vraiment que Glenn va mourir. Que Negan va tuer Glenn. Et il y a un truc qui me fait vraiment penser ça. C'est le rétro. Quand Glenn part avec Rosita d'Alexandria, il y a Maggie qui lui dit pas au revoir. Et on voit Glenn s'éloigner et Maggie dans le rétro. Et moi, je pense vraiment que c'est une manière... Alors, soit c'est un piège, un autre piège, comme on avait vu par exemple Glenn qui regardait les photos des crânes écrasés par Negan. Ou alors, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que Glenn va y passer et que le rétro, c'est un adieu à Maggie. Et qu'il ne la reverra jamais et que Glenn ne reviendra jamais à Alexandria. En tout cas, je pense qu'on peut s'accorder tous les trois pour dire qu'on est quasi sûr qu'il y en a un qui va y passer. C'est ce qu'on dit depuis assez longtemps. Il y en a un qui va y passer dans cet épisode. Ça serait hyper surprenant. On a même l'impression qu'il y en a plusieurs qui vont y passer. Là, il y a tellement de personnes qui sont en zone de risque, dans la zone de non-confort, que j'ai envie de dire... J'ai presque l'espoir que... Parce que ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas un personnage majeur qui est décédé. Ouais, ça fait un moment. C'est Tyrese, le dernier. Donc, ça fait vraiment du temps. Et j'ai... Alors après, évidemment, t'as l'attachement à chaque personnage et t'as envie qu'il ne meurt pas. Mais j'ai l'impression que la série est trop un peu enlisée à Alexandria. Et il faudrait la mort... Enfin, une vraie prise de risque. La mort de certains personnages importants. J'espère que ce ne seront pas mes préférés. Et l'apparition de nouveaux personnages, qu'on espère aussi charismatiques. C'est en tout cas mon espoir. Mais excuse-moi, Kerr, tu avais donc encore d'autres théories quasi-véritées. Non, non. Moi, vraiment, comme je le disais, je pense que Glenn va y passer. Je pense que Glenn ne va pas être le seul. Aussi... Je ne vois pas Daryl mourir cette fois. Parce que... Bah ça, ça ferait... Sept fois, ça fait beaucoup quand même. Ça fait un peu moins cuite. Non, n'importe quoi. Non, mais... Non, Daryl, j'y crois pas. Carole, j'y crois pas non plus. Parce que les producteurs ont dit que Carole n'allait jamais mourir. Mais est-ce qu'il faut les croire ? C'est ça le truc ? Parce que là, il y a quand même... Enfin, moi, je ne comprends pas trop où va Carole et... Voilà, d'après vous, elle va où d'ailleurs, Carole ? Carole, elle va en enfer. Mais straight in hell, avec la musique... La musique vraiment heavy metal. On a hard way to hell. Et là, je pense que Carole, c'est vraiment la fille de Satan. Et on va le découvrir au fur et à mesure des épisodes. Il y a un moment, elle va se dire, c'est marrant, là où je marche et tout. L'herbe ne repousse jamais. Et on va petit à petit... C'est elle qui est derrière la parition. Mais je pense que c'est ça. Et qu'en fait, tu vois, c'était à force de se faire taper quand elle était femme battue. Elle avait rêvé l'extinction de l'humanité. Et en fait, étant fille de Satan, elle l'a simplement permis. Ça, c'est ma théorie personnelle. C'est ma préférée. Si après, je devrais parler de Carole, j'ai envie de dire, le truc de Carole, c'est qu'on le voit bien. Elle est en ce moment en pleine crise. Crise identitaire claire. On sait qu'elle a un attachement avec certains des personnages, notamment Daryl et Maggie, très fort. Si l'un d'eux devait mourir un jour, elle reviendrait. Et que ce soit une personne ou une armée, elle n'aura aucun problème pour les dézinguer. C'est quand même un truc un peu étrange. Dans les films des années 90, il fallait mettre Stallone pour aller buter un camp en face. Là, dans Walking Dead, on met Carole. Carole, il n'y a pas de problème. Je trouve ça encore plus crédible dans ses Carole que quand c'est des Stallones. Ah mais complètement. Et c'est ça qui est surprenant. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la série joue un peu avec nous ? C'est-à-dire que l'histoire de Carole qui s'en va, pour le coup, elle était chassée par Rick. Ce n'est pas elle qui est partie. Elle est revenue pour les sauver. Est-ce que vous ne pensez pas que la série joue aussi un peu avec nous ? Où les gens vont finir par se dire quand Michonne, Glenn, qui sont attrapés, Daryl. Et est-ce qu'inconsciemment, les gens ne vont pas se dire que Carole va revenir les sauver ? Mais peut-être qu'elle ne va pas revenir tout de suite. Peut-être qu'elle va revenir au milieu de saison 7. Parce que la dernière fois qu'elle avait disparu, elle n'a pas disparu un épisode. En même temps, elle avait disparu. En fait, le truc de Carole, c'est qu'à chaque fois, il lui arrive des trucs de pire en pire. Donc là, elle va peut-être devoir tuer un quart de bus scolaire d'enfant. Et ensuite, revenir les sauver. Carole, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Je ne miserais pas sur un retour sur la fin de saison de Carole. Peut-être un cliffhanger en mode, elle voit qu'il y a un personnage important qui est mort. Fin. Et là, le truc, c'est que tu es sûr que la saison 7, ça va démarrer un truc de ouf. Ou Morgane, ouais. Je pense que Morgane et Carole vont... Alors, à mon avis, vont être à l'écart de ce qui va se passer avec Negan. Et dans la saison 7, je les vois bien ensemble avoir des grosses discussions sur comment est-ce qu'on fait pour les sauver. Est-ce qu'on les tue ? Est-ce qu'on ne les tue pas ? Et je vois vraiment les deux ensemble. Est-ce que Negan va être le premier que va devoir tuer Morgane ? Ça, c'est... Alors, on a des images d'ailleurs de Negan. Alors, ce n'est pas la plus intéressante. Ça, c'est la batte. On la voit dans le trailer du dernier épisode. C'est une photo que je trouve géniale. Dans une série, je ne sais plus laquelle, il y a le gouverneur et Negan qui jouent ensemble. Est-ce que ce n'est pas un Grey's Anatomy ou un truc comme ça ? Non, non. Par contre, il jouait Denis Duquette dans Grey's Anatomy, il a fait du Morgane. Bien sûr, il avait un problème de cœur. Toutes les semaines, on se demandait ce qu'il allait vivre. Avec Izzy. Et c'était également le mari défunt dans Weeds. Voilà, voilà, voilà. Et donc, au niveau de Walking Dead, alors... Et c'est le père dans Supernatural. Dans la vidéo précédente, j'avais une théorie, ou en tout cas, j'ai essayé de m'exprimer et tu n'arrêtais pas de me couper. Oui, tout à fait. C'était très, très rare. Mais c'était volontaire. Et en fait, sur le fait que Maggie, au final, tout le monde a un peu oublié, Maggie a eu des grandes douleurs. Elle ne donne pas l'impression d'être enceinte de neuf mois. Donc, est-ce qu'elle est en train d'avoir un enfant mort-né ? Et donc, mort-vivant, zombie-né dans son ventre ? C'est compliqué, mais... Ils vont nous faire une scène à l'allier. Ce serait d'une violence... Là, pour le coup, ce serait d'une violence incroyable. Et donc, par rapport à tout ce que tu disais tout à l'heure... Je veux bien lire. Est-ce que, en fait, tout le monde s'attend à ce que Glenn meurt ? Et est-ce que ce ne serait pas ? Et du coup, il part, il n'y a pas de adieu et tout. Et tu vois, ce serait genre l'enfant-né et une vie meurt. Mais tu vois, un enfant-né, qu'est-ce que c'est beau ? C'est ce qu'ils nous ont fait avec l'envie. Avec le faucon américain, tu vois, le American Eagle qui vole au-dessus d'eux. Et ça, c'est une possibilité. Et la patrouille de France. Et l'autre possibilité, c'est qu'en fait, ce soit Maggie qui meurt et Glenn qui soit en vie. Est-ce qu'il serait reprendre à contre-pied toutes les théories d'Internet ? Tout à fait. Je pense qu'ils s'amusent beaucoup avec nous, en fait. C'est ce qu'on espère. Mais est-ce qu'au final, ils n'ont pas juste une ligne droite ? Et nous, on est en train d'imaginer qu'ils nous tentent d'épiager tout. Et qu'au final, c'est juste Glenn qui se fait défoncer, point barre. Ça peut être ça aussi. Ça serait dommage. Parce qu'avec ce qu'a vécu Glenn dans la saison... Mais là, c'est là où ils ont été malins. C'est-à-dire qu'ils nous ont flingués, soi-disant, Glenn, pendant quelques épisodes. Et puis, on s'est dit, oui, mais Negan arrive. Donc, comme Negan arrive, il ne va pas tuer Glenn. Ça serait too much. Mais Negan, il n'est pas arrivé, en fait. Il y a eu plein d'épisodes où Glenn s'est vraiment posé, s'est repris. Et là, il va très bien. Tout va bien. Et là, boum. Lucille. Ça pourrait être ça, franchement. Ça pourrait. Bon, et Daryl, parce que tu es passé vite dessus. Alors, il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que ce soit Daryl qui meurt. J'ai un peu peur qu'on soit sur un épisode où, grosso merdo, pendant tout l'épisode, on traîne la douleur de Daryl. Est-ce que oui ou non, il est aux frontières de la mort ? Est-ce qu'il va mourir ou pas ? Mais on a un médecin qui peut sauver le jour. Je ne miserais pas sur la mort de Daryl, personnellement, parce que le personnage reste très important pour le groupe et le groupe serait très désorganisé et on perdrait un pilier trop important. Ils ne sont pas vraiment capables de traquer des pistes, etc. À moins que The Hill se fasse complètement dévasté et que Jésus, qui a l'air d'être autant un ninja que Daryl, vienne dans leur groupe. J'ai du mal à croire qu'il se séparait du personnage de Daryl comme ça. Et l'autre point, c'est Michonne. Walking Dead, ce n'est pas une série où il fait bon vivre. Clairement, j'ai envie de dire, ce n'est pas l'endroit où j'irais en vacances si j'avais comme ça 500 dollars et je ne prendrais pas un bus pour aller à Walking Dead Land. Et j'ai l'impression que quand tu es heureux, généralement, la série est là pour te mettre une claque en te disant que c'est l'Armageddon, tu ne vas pas quand même même t'amuser à Michonner et manger des petites pommes. Que Glenn et Maggie qu'ils en sont sortis. Oui, exactement. Et le truc, c'est que du coup, jusqu'au moment où elle va perdre son enfant, le truc, c'est que je me demande si en fait, il ne va pas y avoir Rick qui est quasiment aux portes de la mort. Michonne va faire un truc de fou pour essayer de le sauver. Pour l'instant, c'est meufs marquent tout. C'est vrai que... C'est vrai que... Why not ? Bon, bref. C'est une théorie, mais j'espère pas. J'espère que déjà... Moi, je miserais sur... Ça me fait chier, mais je miserais sur Maggie. Eh ben... Je sais. Mais le truc, c'est que Negan... On en revient à ce qu'on disait avec Nico dans la première vidéo-théorie qu'on a fait sur le Walking Dead sur la chaîne. C'est-à-dire que, c'est exactement ce qui s'est passé dans le comics, Negan, pour marquer les esprits, pour montrer que c'est le big boss des big boss des grands méchants qu'on ait eu dans The Walking Dead, il est obligé d'arriver et de buter un personnage tellement important que tout le public de The Walking Dead va le haïr, va en parler, et ça va mettre Negan au centre. Ça va être un ennemi juré de tout Alexandria de 1, mais aussi de tout le public. Et ils sont obligés, même si, de faire ça. Ils sont obligés de désinguer quelqu'un. Mais là, la question, c'est de savoir qui ? Glenn. Et donc, ce serait qui ? Si tu devais mettre ton billet sur... Là, tu mets une pièce sur le baby, tu mets cette pièce pour qui ? Eh ben, soit... C'est un nom. Non. Si, il y a un nom. Alors, je mets Glenn, et je mets Glenn d'une mort absolument ignoble. Parce que que Glenn qui meurt... Non, mais... Tu es vraiment un psychopathe, en fait. C'est ça que tu veux, c'est ça que tu aimes. Si je dis ça, ce n'est pas anodin, mais s'ils veulent vraiment marquer les esprits et qu'ils veulent placer Negan comme une espèce de pourriture absolue, le boss final des Enfers de The Walking Dead, ils sont obligés de tuer un personnage majeur. Et Glenn en est un, mais il n'est pas au sommet du sommet. Ce n'est pas Rick, ce n'est pas Daryl, ce n'est pas Carole. Donc, s'ils tuent Glenn, il faut que ce soit absolument ignoble. Ou alors, ils tuent Daryl. Et là, ils le font comme ils veulent. Mais dans tous les cas, Negan va, à mon avis, faire une entrée absolument de ouf. Prends un récit. Parce que ça fait 8 épisodes, même un peu plus, qu'on nous parle de Negan, de Negan, de Negan. On pensait que c'était une idée, un concept. Mais non, Negan, c'est un mec, et il arrive, et il a une batte. Donne un nom. Lequel ? Tout de suite. Là, moi, je dis Glenn. Glenn. Tu dis qui ? Je dis Glenn. Je rassure Glenn aussi. Bon, bah, je ferai le vote minoritaire, le Minority Report. Et je vais vous dire, Maggie, on verra. Je dis Glenn, tout en ayant peur que... Ce que j'ai dit tout à l'heure. Que ta langue dérape et que tu dises glaire. Glaire. Merde, ma langue a dérapé. Voilà. Que ce soit Daryl. Hein ? On exclut tous le fait que ce soit Daryl. Ouais, j'y crois pas. Parce que moi, ça peut être Daryl et Glenn. Je voulais juste dire que je crois que... Enfin, je pense que ça va être Glenn. Glenn, mais en fait, je pense aussi que la série se fout un tout petit peu de notre gueule et que du coup, ça sera peut-être pas Glenn. Et alors, si c'est personne... Non, c'est pas en fait. C'est des théories, mais on sait pas ! Si c'est personne... J'aime bien tous les personnages qui sont encore là. Si c'est personne, je vais être très déçu. Et il y a un personnage que je veux vraiment pas qu'il y passe, c'est Abraham. Si vraiment, je devais donner un collier d'immunité à quelqu'un dans la série... Ah, c'est pas faux ! C'est Abraham. Abraham, je l'apprécie de plus en plus. Comment il s'appelle, la nouvelle copine d'Abraham ? Sacha. Ouah, Sacha, je pense qu'elle se... Sasa de Port-Palette ! Sasa, la maître Pokémon. Elle, elle pourrait bien... Pas assez importante. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pas assez importante. Déjà, si dans les dix premières minutes, elle disparaît, je pense que ça pose des choses. Et alors, juste, là, on est en train de faire une théorie, je fais juste un aparté. Là, Negan... En fait, c'est un truc que je vais faire un lien avec le comics. C'est-à-dire que les gens qui connaissent le comics... Le titre, il y a un lien fort. ...savent que Negan fait une entrée dans le comics de ouf qui a marqué les esprits plus que marqué les esprits. Et je rajouterais même qu'il y a l'entrée, mais il y a la suite qui, pour l'instant, n'a pas l'air de se dessiner dans la série, mais qui est tout aussi folle que seulement son entrée. Et en fait, l'arrivée de Negan est folle. Mais il y a déjà eu, je trouve, une entrée dans le comics qui était folle. C'était celle du gouverneur. Et bien plus folle que celle dans la série. Mais dans la série, c'est complètement useless. En 20 pages, dans le comics, il te mutile un personnage, il te viole à répétition un autre personnage, il torture des autres, mais c'est immense. C'est le gouverneur. Et après... Negan est encore pire. Et après, il va se poser dans un fauteuil pour regarder les fameuses têtes qu'il a dans la série. L'arrivée du gouverneur dans le comics, mais c'est complètement ouf. C'est tome 5 et ça fait passer tout ce qui s'est passé avant dans le comics, mais pour de la gnognote. Non, mais tu vas voir la manière dont il se débarrasse de lui aussi. Ça va te faire passer la série pour de la gnognote. C'est ignoble la manière de... Mais vraiment, et du coup, la question que je me pose, c'est en sachant ce que fait Negan dans le comics, est-ce que la série va oser aller aussi loin ? Parce qu'il y a un vrai risque de rejet. Par exemple, s'ils zigouillent Daryl comme... C'est pas Daryl qui est zigouillé dans le comics, mais s'ils font un truc ignoble à Daryl avec Negan, mais le rejet du public peut être folle. Non, Negan, ils vont pouvoir parce qu'en fait, là où la violence du gouverneur dans le comics s'exprime physiquement, certes, elle s'exprime aussi physiquement chez Negan, mais par un seul biais. Et tout le reste, c'est beaucoup de l'harcèlement moral, de sa façon dont il parle aux gens, de tout ça. Et ça, ils peuvent le faire, ouais. Et ça, ils peuvent le faire dans la série. Ça va pas, ça va choquer personne, ça va... Et c'est ça qui est très intéressant dans le personnage de Negan dans le comics, c'est toute la psychologie du mec. C'était nos théories sur l'épisode 16 de The Walking Dead. Diffusé dimanche, vous aurez donc la réponse lundi, pour ceux qui regardent lundi. Et on n'hésitera pas, bien évidemment, à en parler, à réagir longuement sur la chaîne. Et puis après, se profilera Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead, qu'on vous conseille de regarder, parce que la fin de saison est plutôt pas mal. Et on en parlera en vidéo. Et on espère que du coup, Fear the Walking Dead soit au niveau des Walking Deads. Oui. J'ai envie de dire ciao. Ciao. Et abonnez-vous, me le pouce vert. Enfin, vous avez l'habitude, partagez, commentez-vous, parlez-en à vos amis, à vos ex, à vos oncles et à vos tantes. Et ce qui est un truc de bien chez Cult & Click, c'est que tous nos réseaux sociaux s'appellent Cult & Click. Donc ça, c'est facile à trouver. Oui. Voilà, vous n'avez pas... Même sur Copain d'Avent, on s'appelle Cult & Click. Voilà, vous n'avez pas allé très loin. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai dit complètement... Tous nos réseaux sociaux s'appellent Cult & Click, nous n'avons eu aucune originalité. Non, non, aucune. Bon, là, c'est bien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très vite. À plus. Ciao.